bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum sur la version 2.45 version que j'ai tant attendu où on va pouvoir tester beaucoup de nouvelles choses alors on est parti j'ai toujours ma compo celle que j'ai celle que je joue depuis un moment on va partir là dessus hop je suis un peu ouais c'est pas mal comme ça bon jeu le xl je maîtrise toujours pas très bien et ça va être d'autant plus compliqué avec toutes ces nouveautés qui viennent d'arriver mais bon ça devrait le faire on va faire au mieux qu'est ce que je peux faire de plus je peux faire ça voilà bon pas incroyable bien sûr pour le début je vais essayer de ramener un de ses persos assez rapidement seulement je vois que son xlore joue juste après le mien donc là il a clairement pris la meilleure des initiatives ça va être compliqué pour moi je vais je peux donc pas espérer vraiment un rush un placement qui me sera vraiment favorable sur un déplacement du xlore il va falloir que je m'approche petit à petit va être compliqué et d'autant plus que j'ai pris des peçages qui est un super sort de l'oujina qui met des gros dégâts qui débeuf mais qui est la variante de tétanisation tétanisation qui était le sort de logique qui pouvait mettre en pesanteur qui était donc extrêmement intéressant par contre l'ex alors ça ça pouvait complètement casser leur jeu malheureusement bas il n'est plus là alors qu'est ce que je vais pouvoir faire moi ça c'est pas mal hop je découvre un peu mes nouveaux sorts on va mettre je vais mettre un molasse je pense je vais avancer ici sans m'exposer davantage et un petit molasse sur la synchro histoire de me prendre un état de rage ok c'est pas mal donc voilà super sort sur le sur l'oujinak mais qui m'enlève ma capacité à mettre en état pesanteur clairement je pense que à plus long terme quand j'ai joué contre un xl je prendrai toujours l'état pesanteur mais là comme c'est un nouveau sort je voulais vraiment le tester j'espère que ça va pas trop me porter préjudice pour ce combat au niveau du focus là on va partir sur l'appelmage clairement si j'arrive à casser la distance je suis embêté d'avoir une map aussi grande j'aurais aimé quelque chose avec plus de proximité je vois que sur mon ami le lapid no a été nerf importé bon ça c'est pas bien grave ok donc on peut partir là dessus je peux me faire ça je suis un peu embêté maintenant qu'on a plus toutes les invoques qu'on peut poser au premier tour souvent je sais je sais pas forcément quoi faire je vais y aller comme ça et j'ai pas grand chose de plus à faire pour l'instant je pense que je vais essayer de rester un petit peu en retrait avec les nids ici ce sera pas mal je suis né avec deux pa mais voilà vraiment sans les deux peuls sans les arachnées sans l'échappeur en début de combat comme ça je suis un peu embêté un peu embêté de plus que j'ai déjà lâché le flux avec le xl bon je vais essayer de lui ramener un de ses persos mais bon je sais que son xlore va jouer juste derrière donc ça ne va pas m'amener très loin malheureusement qu'est ce que je vais pouvoir faire que je vais pouvoir faire je vais pouvoir chercher un peu du retrait pa tout de même avec pas mal de portée maintenant le sablier du xlore enlève 2 pa et ce même même si la cible n'est pas en état télé frag donc ça c'est vraiment chouette envoyer les comme ça hop hop je peux même en mettre un autre ici hop là votre équipe passe plutôt bien pour l'instant c'est assez correct je mettrai un cadran ici dans l'espoir de me protéger un tout petit peu mais malheureusement ça va pas m'emmener très loin on va mettre des fuites hop voilà encore une fois je fais ça de manière pas forcément optimisé le xlore pour ceux qui ne connaissent pas je le joue depuis très peu de temps et je maîtrisais déjà pas avant la mise à jour alors maintenant c'est pas tellement mieux bon il va falloir quand même que je porte sur le formage le plus rapidement possible j'aurais pu mettre une petite une momification sur le xl alors là il risque de me ramener mon xlore j'aurais pas dû j'aurais pas dû l'exposer autant basse et voilà il a fait exactement ce que je voulais faire sauf que lui il a la bonne initiative pour ça me voilà bien embêté me voilà bien embêté qu'est ce que je vais pouvoir faire moi avec mon jeanac et bah rien en fait je suis dans la merde je suis dans la merde qu'on se le dise ok je peux essayer ça ok la libé a changé de place c'est pas grave hop une convergence ici ok le mieux que je puisse faire c'est ça hop ça comme ça un flair ici et un débuff sur l'hopper pour lui enlever un maximum de boost voilà je pense que c'est pas trop mal comme tour je voyais pas vraiment quoi faire de plus malheureusement il a encore boosté sur beaucoup de choses là et il risque de me démonter mon xl moi qui préfère y aller sur le j non a priori c'est vraiment le xl qui va prendre j'ai derrière en plus un zeball qui va pouvoir me sortir à une fougue et une mascarade bon ça c'est un combo qui est extrêmement puissant bien sûr qui va me mettre au fond ils avaient annoncé à la base que fougue et mascarade serait associé que l'un serait la variante de l'autre sauf que finalement ce n'est pas le cas ils ont changé et on peut toujours avoir les deux en même temps ce qui rend le zeball parce qu'ils le laissent si compétitif en pvp c'est bon c'est clairement c'est clairement très puissant ça m'embête les dégâts qui me met lui dis donc comment je vais pouvoir me rapprocher avec l'enni ok je peux je peux aller chercher le mot d'envol je vais pas me gêner hop je vais restimuler dans la fouler le moine ou gynac concrètement comment je peux soigner manques alors je peux faire ça je peux faire ça et j'ai paniqué complètement c'est peut-être nul ce que je viens de faire c'était très nul j'ai hésité à balancer un mot de silence seulement j'ai pas stimulé le xl je suis un peu surpris qu'il fasse ça il choisit il me met pas de fougue mascarade a peut-être de quoi le faire là il a peut-être de quoi le faire mascarade et la fougue qui va certainement sortir voilà c'est tellement classique mais tellement efficace est-ce que je vais réussir à temporiser suffisamment vraiment la flamiche débite de l'enni là j'ai pas kiffé c'était vraiment bête qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi est-ce que un rollback c'est utile tellement on va plutôt chercher une mammif là je vais partir vraiment il me faut du retrait hop du retrait du retrait on va en mettre également un là haut et moi je vais me barrer autant que possible voilà en espérant que l'enni puisse intervenir éventuellement derrière à j'aurais pu j'aurais pu me placer dans la zone pour prendre des pa avec le cadran éventuellement bon c'est pas bien grave le xellor qui se retrouve à 3 pa est ce qu'il a 3 pa dans 12 pa c'est un bug d'affichage décidément il ya beaucoup de choses qui n'ont pas été corrigé je vois y mettre ils nous font des mises à jour ils sont mignons mais faudrait peut-être corriger les bugs un jour quand même pareil pour la musique vous voyez que la musique elle s'interrompt tout le temps sur les combats on sait pas trop pourquoi c'est un peu embêtant tant pis le l'uppermage bon pareil je le vois à 3 pa mais il est en fait à 7 pa bon 7 pa c'est quand même ça l'embête pas mal ce qui va me terminer mon xell j'en doute j'en doute est ce que j'ai un moyen alors déjà je peux le mettre en étape roi suite je vais pouvoir sortir une panique ça me parlait pas mal panique qui va remmener le xell par là haut et moi de mon côté je vais continuer à taper même venir faire sa convergence ici voilà ça va le bloquer pas mal ça va le bloquer et voilà je lui mets des dégâts comme ça c'est correct mon eugenia qui a un mode assez intéressant là qui est moins solide que celui que j'avais avant il était à 50% partout mais j'ai des gros dégâts et c'est vraiment agréable bon là je fais c'est possible que je perds juste parce que j'ai pas pris l'état pesanteur un concrètement ça va me porter énormément préjudice cela dit je devrais quand même pouvoir tenir le tour là il ya le balle qui va jouer derrière mais bon le xell devrait survivre et une fois que j'ai passé son gros burst il me reste toujours le problème de la synchro qu'il va falloir que j'essaie d'éliminer assez rapidement avec les bouclies du zaval c'est toujours compliqué malheureusement et ok j'ai pris encore des dégâts mais je suis toujours en vie alors on va y aller comme ça nous hop est ce que j'ai quelque chose d'intéressant à lui déboeuf non absolument pas en revanche je peux lui mettre un mot de prêve voilà la prêve vraiment vitale concrètement un stimulant un mot de régène anticipe la suite et je vais sortir un coup de corps à corps sur l'oppermage qui a pris déjà beaucoup de dégâts là ok le retrait paire ne passe pas malheureusement je suis embêté parce que là au niveau du cadran et de la synchro on est beaucoup plus proche de ses invoques que des miennes donc il avait ça lui donne un sacré avantage est ce que je vais réussir à rétablir un certain placement au vide ma faible maîtrise du xellor j'en doute mais je vais quand même faire au mieux où je vois qu'il ya un petit move sympa à faire là en faisant ça je me je retourne à la place du xellor de son xellor avec le mien et je peux éventuellement penser à une synchro assure le permage ce serait peut-être la première belle synchro que je placerai depuis que je joue xellor en espérant que ça passe on va voir on va voir si je peux faire quelque chose du genre alors il ne fait quoi lui ok ça a l'air d'être tout pour ce tour je vais balancer directement le rollback hop et là effectivement j'ai une magnifique synchro à faire péter bah je vais pas me gêner on va venir chercher des dégâts sur la peur autant que cible si je lui fais une gélure ça m'avance pas tellement il va me falloir combien de pa pour la synchro il me reste donc de quoi lui faire sablier de xellor un ralentissement une téléportation on va finir avec double fuite sur mon xellor ça me parait pas trop mal elle a fait combien la synchro elle a mis des beaux dégâts quand même il ya un petit moins mille qui est sorti ça fait plaisir en revanche j'ai été con j'aurais dû bouger avec l'oxel pour pas qu'il me ramène aussi facilement gros grosse erreur là aux erreurs est ce qui me termine avec sa synchro je vois que j'ai beaucoup de boucliers ça devrait me permettre de tenir le tour tout de même l'enni n'est pas taclé en revanche la logique il me ramène ça m'embête bien mais je vais pouvoir faire un flair ok je m'attendais à plus de dégâts de la part de la synchro j'ai pris combien j'ai pris 643 je m'attendais à bien plus vu de ce qui ce qu'il avait comme stack bon bah je vais pas me plaindre moi je suis parti sur son nopper le mage que je termine ouais hop eh bien je m'en sors je m'en sors là dessus mon gz alors n'est plus insoignable m je viens remettre ici mon gz n'est plus insoignable donc ça devrait aller ça devrait aller là je peux chercher vraiment du gros soin on va pas prendre de risques ouais 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 est ce que j'ai quelque chose à le déboeuf toujours pas je vais éviter de lâcher un mode je vente pour rien je vais lui mettre à nouveau un mode prévention je pense de régénération pardon ouais je vais faire ça hop et encore un déroutant bah dis donc j'étais un petit peu à je peux faire ça tiens mode solidarité c'est la variante de mode reconstitution est ce que ça le soigne oui ça le soigne c'est pas mal c'est pas mal du tout pour un pa il abandonne à basse de moi j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu étudier un peu avec vous ce sort les nids et feu a été vraiment nerf la dernière minute on va on va regarder ça rapidement donc moi je suis bien content d'avoir gagné ce colis mais j'ai vraiment les boules parce que j'avais préparé vraiment des modes très solides vous voyez que mes modes sont sympathiques mais les nids s'est fait nerf juste voilà c'était pas en bêta mais ça vient d'arriver juste sur la mise à jour sur plusieurs sorts mode juvence mode juvence qu'on peut faire plus qu'en ligne maintenant ça ça me fout un peu les boules c'est clairement le niveau de la gestion de l'érosion de pouvoir balancer un debuff comme ça pour deux pa c'était c'était pratiquement la raison pour laquelle je jouais l'ennemi d'amati mais bon le sort fait toujours les mêmes les mêmes choses donc on va dire que ça va mais le lancer en ligne est très contraignant ça ça m'embête pas mal et deuxième chose qui a été vraiment nerf c'est le mot déroutant qui ne fait plus de bonus de puissance sur les alliés qui ne fait plus de malus de puissance sur les ennemis ça c'est assez triste ça c'est vraiment un sort élémentaire de l'enni feu et le mode reconstitution qui ne inflige plus de dégâts en fonction des points de vie érodés alors que c'était vraiment un truc qui me permettait de gagner énormément de coliseum ça surprenait souvent l'adversaire d'ailleurs et on pouvait mettre des énormes claques si vous allez voir un petit peu mais colis passé il y en a pas mal que j'ai gagné grâce à ça donc voilà je suis vraiment dégoûté c'est pour ça que directement j'ai pris mode solidarité ça me paraît sacrément mieux parce que mettre un état insoignable c'est très contraignant s'il n'y a pas un gros burst qui va avec bon en compensation on va dire quel mode régénération qui est passé à 2p au lieu de 3 et que ça c'est pas mal mais bon ça ne suffit pas à me consoler malheureusement et dernière chose voilà que je vais expliciter ici bon j'en avais parlé mais voilà le dépassage donc qui est ce super sort de logina qui tape très fort et qui débuffe et la variante de tétanisation qui était le fin qui est toujours un le sort qui met en pesanteur et qui est extrêmement puissant qui est peut-être le meilleur sort de logina coup un des meilleurs sorts donc voilà je pense que ce qu'il faudra que je fasse là j'ai bien vu que ça m'a vraiment mis au fond de ne pas avoir des taposanteurs ce sera que quand je jouerai contre un xel je mettrai certainement en tétanisation et sinon je prendrai déposage voilà bon ben c'est tout pour cette vidéo de reprise j'étais vraiment ravi de pouvoir reprendre contact comme ça avec le coliseum sur cette nouvelle mise à jour et cette bonne augure pour la suite je vais tester beaucoup de choses j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker je vous invite à vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos